Est-ce que tu es prêt pour faire des maths ? Nous, on va parler des suites. Et plus précisément, en fait, on va exprimer UN plus A1 ou U2N quand on te demande de faire des changements d'indices. C'est parti pour cet exercice à la fois classique et très important de première où on va manier les indices. C'est-à-dire que N, tu vas le remplacer par N plus A1, par 2N, etc. Utile dans l'absolu, mais aussi pour étudier le sens de variation des suites que tu feras très bientôt. Le premier, on te demande d'exprimer UN plus A1 et U2N lorsque UN égale ça. J'ai fait exprès de prendre la tournée de phrases que les élèves n'aiment pas trop. Exprimer en fonction de N, je sais qu'on n'aime pas. En gros, c'est dis-moi UN plus A égale quoi ? Et U2N égale quoi ? Et l'autre, c'est pareil. Sauf que comme ta suite ici est définie par récurrence, j'espère que tu le savais, pour avoir un terme, il me faut le précédent. Et bien voilà, je change un petit peu l'énoncé, c'est UN plus A. On s'attaque au premier. Donc première question, on te demande juste d'exprimer UN plus A en fonction de N ou autrement dit, UN plus A égale quoi ? Et pour faire ça, mon jeu préféré en maths, c'est le jeu des 7 différences. C'est qu'en fait, dans l'énoncé, on t'a donné un truc. Toi, tu veux quelque chose et tu regardes, quelle est la différence entre ce que j'ai et ce que je veux ? Et si tu trouves ça, en théorie, tu déroules les calculs. Moi, je sais que UN égale ça. Et on me demande UN plus A. Mince, ce n'est pas pareil. Quelle est la différence entre UN et UN plus A ? Et là, il y a beaucoup d'élèves qui disent, on fait plus 1, faute. S'il te plaît, ne le fais jamais. D'accord ? Beaucoup disent, c'est facile, il suffit de faire plus 1. Dans l'absolu, on pourrait trouver des exemples où ça marche, mais le voir comme ça, ça te fera faire pas mal de fautes et notamment l'année prochaine. Donc, s'il te plaît, ne le vois pas comme ça. Quelle est la différence, donc on reprend, entre UN et UN plus A ? La différence, c'est plus un délire de remplacer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comme pour calculer des images ou des antécédents, on remplace. D'accord ? Et donc, la différence entre ces deux-là, c'est qu'N est devenu N plus A. Parce que regarde, si je t'avais demandé U7, tu m'aurais dit quoi ? Là, tu me disais, c'est facile. UN égale ça, si je veux U7, je remplace N par 7. Normalement, j'espère que tu m'aurais dit ça. C'est le même principe, sauf que ça t'embrouille. Si je te demande UN plus A, ça veut dire quoi ? Que N est remplacé par N plus A. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Donc, ça donne quoi ? Trois fois à la place de N, je mets N plus A. Là, on va mettre un petit peu de couleur pour bien le voir. Plus 1. Et en bas, au lieu de mettre N, je mets N plus 1. En faisant bien attention à mettre les parenthèses pour qu'il n'y ait pas de faute de mal. Donc là, en théorie, on a fini. Mais tu le sais en tant qu'élève que ce n'est pas abouti. On ne va pas le laisser comme ça. On va faire au minimum un petit calcul. D'accord ? En haut, on peut développer. Donc, trois fois N plus 1, ça fait 3N plus 3 plus 1 sur N plus 1 carré. Ne développe pas les dénominateurs. Tu vois, c'est propre ça. N plus 1 carré, c'est propre. Laisse-le comme ça. Ok ? Donc, UN plus 1 égale quand même. Donc, ça fait 3N plus 4 sur N plus 1, le tout au carré. Et là, maintenant, si tu n'es pas convaincu, on a bien exprimé UN plus 1 en fonction de N. On a trouvé UN plus 1 égale quoi ? Et à droite, on n'a que des N. Voilà ce que signifie cette énoncée-là. Maintenant, on fait U2N. Je vais peut-être aller un peu plus vite si tu as compris le principe. UN égale ça. Moi, je veux U2N. Donc, N va être remplacé par 2N. Et voilà, j'ai remplacé les N par 2N. Et j'ai même fait un petit effort de couleur pour que tu vois bien. UN, c'est égal à ça. On m'a demandé U2N. Donc, tous les N sont devenus 2N. 2N, 2N, 2N. Et attention, parenthèse, pour bien voir que c'est tout le 2N qui est au carré. Ici, il n'y a pas besoin parce que 3 fois 2N, c'est 3 fois 2N. D'accord ? Donc là, pareil, on voit que ce n'est pas abouti. On va faire des petits calculs pour que ce soit un peu plus propre. 3 fois 2N, on est à 6N plus 1. Et là, attention, 2N au carré, 4N carré. Donc là, je ne développe pas. J'écris autrement. J'ai bien exprimé U2N en fonction de N. Allez, on s'attaque à l'exercice 2. L'exercice 2, il y a deux façons de voir les choses. Et c'est peut-être la seule fois où on ne va pas vraiment remplacer, comme j'ai beaucoup répété, N par autre chose. Même si on pourrait le faire. Essayons de voir quelle est la différence entre UN plus 1, ce que me donne l'énoncé, et UN plus 2, ce que moi je veux. Et une fois qu'on aura bien statué sur quelle est la différence, on le fera, on l'appliquera à droite en fait, pour calculer, pour exprimer le UN plus 2. Quelle est la différence entre UN plus 1 et UN plus 2 ? Là, si tu es assez solide et que tu ne trompes pas, tu peux dire, en fait, on a ajouté 1 à l'indice. Ce n'est pas faux de le voir comme ça. Je t'avais dit juste, on fait attention à ça, mais on peut le voir comme ça, qu'on ajoute 1 à l'indice. Première façon de voir les choses. Autre façon de voir les choses, en gros, regarde, j'ai UN plus 1 qui doit devenir UN plus 2. C'est ça l'indice. Et moi, j'aimais raisonner sur les N. D'accord ? J'aimais raisonner sur les N. J'espère que ça va te plaire. Regarde, pour que N plus 1, il devienne N plus 2, c'est que, en fait, moi, je le vois comme ce N-là, il est devenu N plus 1. D'accord ? Ce N-là est devenu N plus 1. Mais comme c'était N plus 1, si ce N devient N plus 1, comme il y a 1 plus 1, ça fait bien moins N plus 2. D'accord ? C'est comme ça que je vois. Ici, on est en train de voir comment passer de N plus 1 à N plus 2. Peut-être que tu te dis, ouais, mais il est bête, le mec, il suffit de faire plus 1. Oui, je répète, mais dans certains cas, en fait, le voir comme ça, ça t'amènera à défaut. D'où je préfère prendre mes précautions. Ne t'en déplaise. Donc voilà, UN plus 1 égale ça, je veux UN plus 2. Et donc, si ce N devient N plus 1, partout, tu vois, N à droite, tu le remplaces par N plus 1. C'est ce que je t'invite à faire. Et donc, ça va donner 2 fois U. Donc N, je répète, est devenu N plus 1. Moins 3 fois N plus 1. Et attention, plus 1. Tu as renoté la petite faute, c'est moins 3 fois tout le N plus 1. Bon, pareil, le calcul n'est pas abouti. Une petite ou deux étapes pour le rendre un peu plus joli. 2 UN plus 1 en indice, moins 3N moins 3 plus 1. Et donc, finalement, UN plus 2 égale 2UN plus 1 moins 3N moins 2. Voilà la réponse attendue. On a bien exprimé UN plus 2 dans le contexte de mon exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...